Amis de la poésie, je vous salue, bienvenue dans cet épisode numéro 2 Souvenez-vous au problème de cafard ici dans une maison Alors on va regarder ensemble, maintenant, vous allez avec moi On va regarder un petit peu ce qui se passe Bon, bien évidemment il y a encore du cafard, on est vraiment qu'au tout début J'ai observé différentes choses et on va mettre un protocole Un protocole qui sera un peu plus... Vous allez voir, je vais vous expliquer, j'ai du mal à trouver mes mots Je vais vous expliquer, alors Alors là j'ai commencé à chercher un peu partout Parce que là je me dis qu'il y en a vraiment partout et j'essaie de trouver les sources Alors, vous voyez ils sont là, vous voyez on a des copains ici Et regardez où ils vont, ils vont dans le trou Alors moi j'ai prévu, la semaine prochaine quand je vais revenir Là dedans je vais mettre du produit, bien évidemment Mais également pour être tranquille sur le plus long terme On va, ce qu'on appelle, on va supprimer les refuges potentiels Ça c'est un refuge, on va le colmater à l'aide de silicone C'est bête mais toutes les fissures, là je vois en fait, il y a trop de cafards Et pour qu'on puisse vraiment avoir une action sur le long terme Vous voyez tous les fissures ici, là Ils sont à l'intérieur, il y en a qui se barre là-bas Toutes les fissures qu'il y a là, je vais les colmater Alors, il y a le fiston qui va venir la semaine prochaine On va bouger le frigo ensemble, ok Je vais prévoir un grand pulvérisateur, on va pulvériser derrière Et on va colmater tous les joints avec du silicone Voilà, ce sera vraiment, ce sera une action complémentaire Donc on voit ici, c'est vraiment très ciblé dans cette zone-là Toujours le frigo, quasiment 90% du temps C'est le frigo parce que le frigo, vous voyez le frigo Et on est tous pareil Le frigo, c'est normal, le frigo est toujours contre un mur Donc là, j'ai une source d'obscurité J'ai de la chaleur générée par le moteur Voilà, bingo, c'est l'un des endroits préférés C'est la discothèque pour les cafards C'est là où ils se sentent bien, ils se regroupent Ils font des zones de nidification, etc Donc on a cette zone-là Un tout petit peu là-bas Je dis bien un tout petit peu Vous vous souvenez, du coup elle l'a pu brancher Elle a été scandalisée Elle ne l'a pu brancher Et regardez, il n'y a plus de cafards là-bas pour le coup Par contre, on les a tous chopés avec le piège Géotrap, voilà Bon là, ça a été chopé Ensuite, on a une deuxième source Qui se situe ici dans ce petit meuble Ce petit meuble en bois Alors, là, c'est très, très, très flagrant Allez, je vais ouvrir Il y en a encore à l'intérieur Ils sont en une semaine Vu la quantité de cafards On ne peut pas faire des miracles en une semaine Regardez, il vous salue là, directement Hop Voilà Ça, c'est de l'adulte Vous voyez, il y a celui qui se barre Ça, c'est adulte Là, on est plutôt sur une naffe Vous voyez un peu, le corps Ce n'est pas exactement le même On a des eau-tech Un petit peu ici, là Vous voyez, les eau-tech Les poches avec les oeufs à l'intérieur Tous les petits points noirs C'est des excréments de cafards Voilà, bon appétit Notre piège, Géotrap, qui nous a chopé Qui en a chopé une quantité industrielle encore Et encore les antennes qui bougent Encore à tous les stades Voilà, on a de la nymphe Il y a vraiment un peu de tout Bon, là-dedans, on va remettre un peu de gel blanc-tor Et pour accélérer encore un peu Accélérer la diminution, j'allais dire Accélérer le piégeage des cafards Regardez, il y en a encore plein Il y a pas de produit magique Arrêtez avec ça Et produit magique, ça n'existait pas On va mettre J'ai sorti le piège géant Parce que là, du coup, c'est l'occasion Le piège à cafards Phéromones exo-roach Roach, en anglais, ça veut dire cafard Voilà, au moins, vous le savez Je vais le casser On va mettre ça dans cette zone ici On va remettre un petit peu de piège à droite, à gauche Et puis, après, on fera une petite analyse Sur ce qu'on va faire la semaine prochaine Pour utiliser le piège exo-roach C'est simple, il y a un cadenas Là, en fait, ça, c'est fermeture Donc là, vous prenez Vous pouvez prendre une pièce de 50 centimes Ça marche bien Un petit couteau, là, aujourd'hui, j'ai pris ce que j'ai Un éplucheur patate Je me rends compte assez rapidement Que ça ne fonctionne pas Est-ce qu'avec un couteau, ça va marcher ? Hop, c'est dommage Je pense qu'il y a une clé fournie avec ce truc Mais je l'ai oublié, bien évidemment J'ai toujours la tête Toujours la tête Il y a plein de trucs à faire en même temps Donc forcément, on a oublié des choses Hop, voilà On a le capot Donc ça, vous le saisissez Et en fait, c'est fourni avec ça Hop, puisqu'il y a une sorte de poudre Et un cachet de phéromones Je vais vous expliquer tout ça Vous allez voir, c'est très simple Ce qu'il faut faire, c'est que vous saisissez le sachet On le conserve, c'est important Vous ouvrez Vous enlevez Hop, il y a un petit fascicule Voilà, qui va vous expliquer les étapes Et je vous le fais en vidéo, au moins c'est plus clair Là, on a la plaque de glu Ok, on va la conserver pour juste après Ok, à l'intérieur du sachet, j'ai une poudre Une petite poudre Comme ça, en sachet Ok Et un cachet de phéromones Vous conservez le sac, d'accord ? Là, ce que vous allez faire, c'est qu'à l'intérieur Vous allez glisser Cette partie de l'exo-roach À l'intérieur du sachet On va prendre la poudre Alors la poudre, il n'y a pas d'insecticile Je vous le dis tout de suite C'est juste une poudre Qui va rendre les surfaces Extrêmement glissantes Pour les cafards Vous allez comprendre après pourquoi Mais il n'y a pas de toxicité Je renverse la poudre À l'intérieur du sachet Vous renversez tout Alors, est-ce que j'y arrive ou quoi ? Hop Je vais tout mettre la poudre C'est bon, la poudre est dedans Hop, mon petit sachet est là Là, ensuite, vous allez refermer le zip Le zip du sachet Sinon, vous allez en foutre partout Hop, voilà Zip C'est good Et là, vous faites un shaker Vous secouez Vous secouez à mort Hop Vous sortez La partie Donc, du sachet Et là, on voit que toute la partie Est sepoudrée de poudre Cette partie-là, ce qu'on va faire Tout simplement, c'est qu'on va la mettre À l'intérieur du piège Venez avec moi Regardez, il est là, mon piège Je suis chez l'habitant Il faut que je m'adapte Je mets mon piège ici Voilà Ici, au milieu Il y a un emplacement Pour mettre La petite Le petit cachet De phéromone Voilà, ça, c'est ça C'est une sorte de petit cachet Comme un médoc Vous le mettez au centre Voilà Hop Donc, la phéromone C'est ce qui va attirer Le cafard Vers Donc, il va être attiré vers la phéromone Et en escaladant ici Il va vouloir atteindre la phéromone Mais comme il y a de la poudre Il va glisser Et tomber À l'intérieur du piège À l'intérieur ici Il y a deux clips De chaque côté Donc là, on va ouvrir le piège Voilà, les deux parties sont séparées Et ici, on va mettre la plaque engluée Bien évidemment, au préalable J'ai enlevé le petit sticker Forcément, sinon la surface ne sera pas collante Et ensuite, vous prenez la partie complète Et vous venez le mettre par au-dessus Voilà Bon, je suis parvenu à le mettre Il y a la plaque de glue ici Vous prenez Hop Là, parce qu'en fait, j'ai mis Je vous explique J'ai mis des gants Mais ils sont trop épais Pour manipuler ce truc-là C'est hyper compliqué Surtout à une seule main Donc, voilà Au moins, c'est plus simple Et il n'y a pas de, comme je l'ai dit Il n'y a pas de toxicité Donc, il n'y a pas de problème Mettez plutôt des gants en nitri Les petits gants bleus Là Ceux-là, ils fonctionnent pas bien Vous repositionnez Comme ici Et puis là, ensuite On va venir fermer Comme on a fait tout à l'heure Sauf qu'à l'inverse On le ferme Clac Un là Et l'autre Clac Voilà Il est fermé On prend notre piège Et on va le positionner Dans des endroits fréquentés Par les insectes Notamment Cet endroit-ci Qui me paraît très bien On va le mettre Alors Dans le tiroir Je ne peux pas Parce que le piège est trop gros Pour mettre dans le tiroir Par contre, je vais le mettre En dessous Ok Je vais faire un peu de place Et je vais l'insérer en dessous Et il va trouver sa place Ici On va le mettre là On va mettre un autre piège Géotrape Dans Ce tiroir-ci Voilà Comme ça Ça va nous permettre déjà De choper Le plus gros Qu'il y a là-dedans Parce que Cette deuxième Intervention Est destinée Un peu Comme la première À faire diminuer fortement La population Des insectes Notamment des cafards Et Pour l'épisode Numéro 3 On va Alors là On va faire du ménage C'est-à-dire qu'on va Tout bouger On va faire une pulvérisation insecticide Bien ciblée Je vous montrerai Le prochain coup Et là Ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on va remettre Un petit peu de gel blanc-tor Parce que j'ai constaté Que pas mal de gouttes Avaient disparu Forcément Les cafards L'ont consommé On va redonner On va redonner un peu De nourriture A nos copains La nourriture fraîche Hop Bon appétit les copains Un petit peu de gel blanc-tor À l'intérieur Là À l'intérieur Là-dedans Hop Là franchement Hop Là c'est bon On peut remettre ici aussi J'avais mis un petit piège géotrape Qu'est-ce que ça nous donne Il y en a aussi dedans Mais beaucoup moins L'avantage des pièces géotrape aussi Souvent ils sont en lot de 5 Ce qui est très intéressant C'est que Ça peut servir de détecteur Et ça j'aime bien C'est-à-dire qu'en gros Je m'explique Ça veut dire que Vous mettez Vous en avez 5 Ok Vous en avez 5 J'en mets un là J'en mets un là J'en mets un derrière là-bas J'en mets un là etc Je refais le tour dans une semaine Et je constate assez rapidement Que là Celui-là Déjà Il est plus rempli Que celui-là là-bas Mais néanmoins Alors voilà Il faut suivre Il est moins rempli Que celui dans le tiroir Donc je peux déjà vous dire Que là où il faudra Accentuer le traitement Ça sera dans cette zone-là Là où il y en a de plus Ensuite Là-dedans Et ensuite Je rigole Parce que Monsieur Japonais C'est la réponse ? Lutte japonaise Ok c'est bon C'est quel jeu ça ? C'est un jeu télé Et le troisième Et bien c'est là Voilà Donc là on va mettre On peut Ça nous permet de déterminer Les lieux À traiter En priorité Voilà C'est ça que je vais dire Hop Donc là ici Je vais pouvoir en mettre Là-bas De toute façon On voit les traces Les petits points Les traces d'escrément Voilà C'est bon Là-dessus J'y reviens pas Je pense d'ailleurs Il consacrer une vidéo Parce que je trouve ça lamentable Une vidéo dédiée Justement aux ultrasons Ici derrière Bien évidemment Il y en a Je vais remettre un peu De gel blanc-thore Ok Je vais pas tout filmer Mais ça On va le déplacer Lors de l'épisode 3 Et je pense qu'on va rigoler Voilà Voilà pour l'épisode numéro 2 Bon Ce qu'on peut dire C'est que Bien évidemment Sans surprise Il y a encore des cafards On part tellement de loin Que c'est très compliqué Il y a encore des cafards Néanmoins On voit qu'on en attrape Ok Donc forcément Ça diminue Ça diminue De manière progressive Je le répète Il n'existe pas De produit magique D'accord Je sais que sur internet On trouve plein de petits articles Écrits par Je ne sais même pas qui Qui vous dit Voilà Méthode naturelle Bientôt on va mettre du citron Je sais pas quoi Des âneries Essayez si vous le souhaitez Vous allez vite vous rendre compte Que ça sert pas à grand chose Et que la population des cafards Augmente, augmente, augmente Moi là Je la diminue Ok La troisième Donc la troisième partie Ça sera vraiment Beaucoup plus destructeur Ça veut dire qu'en gros Là on ne va pas chipoter On va prendre le pulvérisateur Aidex, c'est On va pulvériser On va tartiner On va également boucher Tout ce qui est fissure Silicon Parce qu'ici il y a trop de refuge Ça va être trop compliqué Et le problème c'est que Comme je me suis fixé Un objectif de 4 interventions Ouais moi j'aime bien Fixer des objectifs comme ça Il va falloir siliconer Pour éviter que ça se planque dedans Etc Donc vous voyez Ça c'est quelque chose Que vous pouvez faire de votre côté Dites vous bien Que chaque petite fissure C'est potentiellement un refuge Pour ce type d'insectes là Qui aime bien l'obscurité Qui aime bien se planquer Toute la journée Donc pour tous ceux Qui ont des problèmes De cafards Alors j'espère pas Que ça c'est aussi extrême Qu'ici Mais des fois Voilà Des fois il y a des gens Qui en ont 4 ou 5 Bon c'est hyper important De traiter rapidement Et honnêtement Là vous voyez Avec quoi je travaille Jetplantor Piège Géotrap Il y a un kit Une sorte de pack Packs anti-cafards Efficace et rapide Je vais vous l'afficher Ici là Honnêtement Ça coûte 50 balles Avec ce type de produit là Si vous avez entre 5, 10 Même 15 cafards Avec ce truc là En une semaine C'est réglé Je vous le dis tout de suite C'est réglé Ici ça va prendre plus de temps On va y arriver Parce que j'ai déjà fait pire que ça Oui c'est vrai J'ai déjà fait pire que ça Donc voilà N'hésitez pas également A me mettre en commentaire Si vous avez des questions Des observations Ou même des petits trucs A lesquels je n'avais pas pensé Qui pourraient aider justement Cette famille A accélérer encore plus le processus Et puis écoutez On se retrouve prochainement Pour l'épisode numéro 3 Qui sera nettement plus dévastateur Voilà Allez Sur ce je vous laisse Je vous dis A très bientôt Ciao tout le monde